Bonjour, je suis Khaoul Al-Beyi, je suis la directrice de Future Island, c'est un laboratoire d'innovation basé FITUS, qu'on travaille sur faciliter l'innovation par rapport à tout ce qui est entreprises, institutions publiques et start-up. Aujourd'hui, on est là réunis pour les deux jours de l'événement de African Clean Tech Congress. Future Island, avec ses partenaires Talent Lab et Alten for Own, ils organisent ce forum-là, qui a deux objectifs. La première objectif, c'est déjà de démocratiser et de mettre en valeur les notions comme le financement vert, comme l'économie circulaire auprès des PME, ainsi que la transition énergétique des PME en Tunisie, donc à travers les panèles des discussions dans la deuxième journée. La première journée, c'était des ateliers pratiques. On vient de recevoir des entreprises tunisiennes, des start-up, qui travaillent durant toute la journée pour pratiquer ces notions-là, et pour savoir les opportunités disponibles, surtout pour le financement vert. et pour le financement vert. Donc, le deuxième objectif, en fait, c'est vraiment de créer cette plateforme réelle auprès des acteurs qui veulent accélérer la transition digitale et la transition verte des entreprises en Tunisie. J'ai cru comprendre, selon l'intervention d'une de vos collègues, que l'intelligence artificielle est appelée à vous aider dans ce sens-là, mais que les données vous manquent. En fait, parmi les axes qui peuvent vraiment accélérer cette transition verte, c'est l'utilisation des technologies telles que l'EI. Mais réellement, si on parle de l'EI-Fetunis, parmi les problématiques ou bien les challenges, c'est la data, la qualité de data, et l'accès à cette data pour que le making de l'intelligence artificielle double. Ok, merci beaucoup. Je trompais la demande. Merci.